Bon, un bonheur et bienvenue dans notre dernier cours d'allemand. Je vous ai dit que j'ai une surprise pour vous aujourd'hui. Je me sens très honorée que vous puissiez accueillir notre collègue, monsieur Kamara, ou ma Kamara, qui est un collègue qui vient d'un IUT au Mali. Et c'est le directeur de l'IUT sur place. Et les étudiants en info, ils ont fait une étude de cas l'année dernière pour le Mali, vous vous rappelez de ça ? Et Madame Touré, elle est là aussi, mais elle n'est pas venue ce matin. Mais ils sont venus tous les deux à une délégation parce qu'en fait, les 10 ans d'amitié entre notre département et notre IUT et Bamako. Et donc, en parlant en début de semaine un peu de ce que fait monsieur Kamara dans ses cours, il m'a parlé d'un sujet, il m'a dit, mais c'est super intéressant et pourquoi vous ne viendrez pas chez nous et présenter ça à mes étudiants ? Et donc, je pense que c'est toujours extraordinaire d'avoir des enseignants étrangers dans nos cours. C'est ce que j'essaye de favoriser dans les départements depuis que je suis là pour que vous vous êtes confrontés aussi à d'autres cultures, à d'autres façons d'enseigner, d'entendre autre chose. Et donc, vous allez avoir une présentation pendant une demi-heure à peu près. Et puis après, il y a une séance réponses, questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, c'est prévu pour que vous puissiez communiquer aussi après avec monsieur Kamara. Donc, je laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, le père m'a déjà présenté. Effectivement, je m'appelle Oumar Kamara. Je suis du Mali. Mais au Mali, on m'appelle Kamara K. Parce que mon Kamara s'écrit avec un K et non avec un C. Mais le K qui à la fin aussi a une signification, c'est l'immortalité de l'âme dans la civilisation égyptienne. Le K, c'est la partie de l'âme qui quitte le corps et qui monte au ciel pour s'asseoir à l'endroit de son père pour sauver l'humanité sur le plan de la morale et de la spiritualité. Et ce K est immortel. Donc, je dis Kamara K. Donc, le K, c'est la partie immortelle de mon âme en tant qu'artiste. Donc, ça, c'est pour un peu dire. Chez nous, au Mali, on dit que la parole est sacrée. Voilà. Donc, ça ressemble à des pâtes de galettes disposées les unes sur les autres dans un récipient. Et lorsque vous en prenez une, une autre surgit implacablement. Donc, ce qui peut dire que la parole est sacrée. Et c'est la seule chose au monde qui est source d'émanation de soi et non l'émanation d'une source extérieure. Elle provient d'elle-même. C'est la raison pour laquelle, au Mali, quand on veut prendre la parole au public, on dit mes mains m'appartiennent, mes pieds m'appartiennent, mais la parole ne m'appartient pas. Elle m'a été léguée et je dois la transmettre. Mais pour la transmettre, il faut la demander aux anciens. Et car, si nous voyons plus loin, c'est parce que nous sommes portés sur les épaules de nos ancêtres. Et c'est pour cela, ici, je ne sais pas à qui je vais demander de me donner la parole. Mais c'est à vous tous, je vous demande de me permettre donc de prendre la parole. Vous me la donnez ? D'accord, merci. Donc moi, j'ai fait mes études en ex-USS, précisément à Saint-Pétersbourg. J'étais dans une faculté d'histoire où j'ai fait une thèse sur l'art préhistorique du Maghreb et du Sahara. Et au même moment, j'ai étudié à l'Académie de Beaux-Arts d'Institut Repim pour la peinture. Donc, on était parmi les artistes qui ont créé ce qu'on appelle les portraits minutes dans les rues de nos ancêtres. Notamment dans une rue qu'on appelle Nevski Prospect. C'est une grande rue à Saint-Pétersbourg. Donc, c'était pour introduire le sujet. Maintenant, vous voyez un peu le thème. Donc, en 2008, on nous avait envoyé un thème comme ça, Art et Esthétique. Quelles technologies pour l'Afrique ? Alors, c'était prévu pour la participation au deuxième festival d'art africain d'Alger, festival panafricain d'Alger. Alors, à partir donc de ce thème, j'ai proposé un autre thème. C'est ce qu'on dit, l'effigie du concept comme élément de désintégration de la création contemporaine en Afrique. Mais le thème était assez intéressant parce que je me suis buté sur quelques mots ici. Et désintégration. J'avais dit élément désintégrateur. Je pensais que c'était quelque chose qui pouvait passer. Mais si vous avez regardé le dictionnaire, je n'ai pas vu désintégrateur. Donc, je me suis dit, il faudrait donc désintégration. Donc, en fait, l'effigie, c'est l'image. C'est l'effigie du concept. L'image du concept. Le concept, c'est une représentation mentale générale et abstraite d'une chose. Mais cette représentation renvoie toujours à une image. Mais lorsqu'il nous a donné de porter un jugement sur cette image, alors, à partir des préjugés, on peut passer à côté. À partir du fait qu'on n'appartient pas à cette culture, on peut mal interpréter cette chose-là. Et c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui avec les critiques d'art occidentaux qui portent des jugements esthétiques sur les œuvres d'art africains. Parce qu'ils ne sont pas du milieu. Ils créent leur propre art africain. Et ils le labellisent. Et les Africains s'en accommodent parce que c'est eux qui achètent ces œuvres-là. Donc, du coup, le génie de l'artiste africain va dépendre plutôt du génie des critiques d'art occidentaux. Parce que c'est lui qui impose son point de vue en parlant d'un concept, en parlant d'un élément, en parlant d'une image qui n'est pas de son milieu. Puisque nous disons que l'être social détermine la conscience sociale. Nous sommes le produit de notre société. Et effectivement, ce que nous créons reflète notre culture. Et quelqu'un de l'extérieur porte un jugement sur cet objet. Il peut pédaler à côté du vélo. Comme on en a l'habitude de dire. Pédaler à côté du vélo. Là, on ne va pas loin. Donc, j'ai rassemblé quelques images par rapport effectivement à ce concept-là. Vous voyez ça ? C'est un... Oh là, ce n'est pas visible. C'est un moyen de transport en commun. C'est un minibus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voyez ici par exemple ? C'est un minibus. Vous voyez ? Donc, au Mali, on appelle ça la Sotrama. Société de transport malien. Maintenant, j'étais à l'arrêt d'un Sotrama comme ça. C'est dommage. Alors, j'étais avec une demoiselle. Et lorsque la voiture est arrivée, le camion, elle dit qu'elle ne peut pas emprunter parce qu'elle est civilisée. C'est comme à Paris ici. Alors, quelqu'un qui refuse d'emprunter le bus, tout en disant qu'il est civilisé. Il est cultivé. Il est plus grand que ça, quoi. Il a une culture qui fait qu'il ne peut pas accepter d'emprunter. Alors, le moyen de le transfert en commun qui est unique. Et c'est ce que nous avons à Bamako. Et tout le monde l'emprunte. Mais elle, du milieu, dit non, je suis civilisée. Je ne peux pas emprunter la Sotrama. Et puis, civilisation par rapport à quoi ? Voyez quelles notions ? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle entend alors par civilisation ? Oui. Excusez-moi, il y a une question. Cette dame était malienne ou c'était une dame étrangère ? Une malienne. Une malienne. Donc, voilà. C'est pourquoi c'est intéressant. Si elle venait de France, elle va dire que non, je ne peux pas. Parce que là, ce n'est pas commode. Mais elle est du Mali. Elle est au Mali. Elle a grandi au Mali. Elle dit non, je ne peux pas l'emprunter. C'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Ça, c'est une sculpture traditionnelle africaine. Aujourd'hui, lorsque vous présentez ça à un Africain, est-ce que vous savez ce que c'est ? Il peut dire oui, je sais. C'est une sculpture. Mais depuis que nous sommes civilisés, nous n'en faisons plus. Le fait d'être civilisés, on a abandonné nos propres cultures pour se rendre vers d'autres cultures qui ne sont pas les nôtres. Vous voyez ? Abandonner sa propre culture veut dire qu'on est civilisés. Civilisés, alors par rapport à quoi ? Alors, on le faisait dans la tradition et maintenant on est civilisés, on n'en fait plus. C'est vraiment dommage. Et il y a un auteur africain, un symbole, qui dit qu'il faut s'enraciner au plus profond de l'Africanité, mais il faut rester ouvert au cadre du monde. C'est-à-dire que c'est vrai, nous n'oublions pas nos cultures, nos traditions, mais restons ouverts aussi. Mais eux, ils abandonnent carrément et disent que non, nous n'en faisons plus parce que déjà nous sommes civilisés. Parce qu'effectivement, en Europe, nous sommes civilisés. Par rapport à cela, nous sommes civilisés. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je parle français et dans notre constitution, il est écrit que la langue française est la langue officielle du Mali. C'est comme si on disait que le Bamara, c'est la langue du Mali, était la langue officielle de la France. Ça paraît très bizarre. Et nous enseignons tous dans la langue française, en tout cas nous qui sommes francophones. Et le français est notre langue officielle, dans un pays africain, où nous nous disons autonome, indépendant. Ça ne passe pas. Mais nous disons que le français, c'est notre putain de guerre, comme les malgaches m'avaient dit. Donc, on ne serait pas prêt à nous lâcher parce que ça peut partir aussi dans notre culture. Voilà, ici, il y a une notion qui apparaît, on appelle ça la bibliothèque. Oui, c'est ce que les Maliennes aujourd'hui appellent bibliothèque. Et tout le monde veut avoir une bibliothèque comme ça chez eux, à la maison. Oui ? Vous avez bien des dialectes ? Ah non ? À la place du, à part le français, vous avez bien des dialectes ? Et voilà, c'est ça. C'est plus simple question. Donc, ici, c'est une bibliothèque. Les Maliennes appellent ça bibliothèque. Cette bibliothèque, c'est fait juste, si vous lisez un peu, vous allez comprendre, c'est pour mettre juste les ustasiles dedans. Ils appellent ça juste bibliothèque. Maintenant, qu'est-ce que se passe ? Moi, dans ma chambre, dans ma maison, j'ai une bibliothèque. Voilà, c'est ce que moi j'appelle bibliothèque. Et j'ai une nièce qui est venue à la maison, qui me dit, mais Oumar, est-ce qu'on ne peut pas transformer ton armoire-là en bibliothèque ? Parce qu'elle appelle ça armoire ! Et ça, ce n'est pas une bibliothèque. Pour elle, la bibliothèque, c'est celle-là. Voyez comment les notions peuvent changer selon le contexte. Par exemple, le mot « bistro » en France. « Bistro », c'est un point où on rentre, on prend un petit peu, on se rend rapidement. Mais le même « bistro », c'est un mot russe qui veut dire « bistra », qui veut dire « rapide ». Si vous ne le savez pas. « Bistra », ça veut dire « rapide ». Mais ça s'écrit « bistro », alors les Français disent « bistro ». Vous voyez, le mot comme ça, ça change en fonction du milieu, en fonction des cultures. Et ça peut être interprété dans un sens carrément qui est différent de la source. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Voilà, la notion du diable. Il y avait un concours d'André chez les Chimino, et l'épreuve de dessin, c'était de dessiner un diable. Voilà, et tout le monde ne rien, alors chacun s'est mis à dessiner son diable, au sens démoniaque du terme. Donc c'est pour vous parler du contexte en réalité. Moi j'ai implanté un diable comme ça, et quelqu'un aussi pouvait le replanter autrement. Mais il se trouve que chez les Chimino, le diable c'est ça. Ça permet juste des chariots qui permettent juste de transporter les charges. Donc ça veut dire qu'il faut être dans le contexte, et ils sont sortis du contexte carrément, des Chimino, et ils se trouvaient dans un contexte anthropologique, où le diable serait l'expression démoniaque par exemple, bien-être quelconque. Ça. Donc ils sont tous passés à côté. Donc il faut être dans le contexte, et le contexte culturel est très important. C'est très très important dans les jugements d'appréciation, dans les jugements esthétiques. Bon voilà, il y a une œuvre que vous reconnaissez sûrement. La Chapelle Sixtine, pendant la Renaissance, c'est ça, qui a été réalisée par Michel-Ange, c'est ça ? Voilà. Donc dans la Chapelle Sixtine, ça c'est la création d'Adam. Dans la Bible, il est dit que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Ok ? Et dans le Coran, il est dit aussi que Dieu a créé l'homme à partir de l'argile. Je ne sais pas si vous êtes arabophones aussi, ça c'est dit, Dieu a créé l'homme à partir de l'argile, à partir de la terre. Bon, maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas de cette culture, qui ne connaît ni la Renaissance, qui ne connaît ni la Chapelle Sixtine, qui ne connaît ni Léonard de Vinci, ou Michel-Ange, ou Raphaël, on lui dit d'interpréter cette œuvre-là. Si c'était des musulmans, c'était un scandale, parce qu'on ne peut jamais représenter l'image de Dieu chez les musulmans. Mais, quelqu'un qui n'est pas de cette culture musulmane, qui est vraiment un petit bonhomme chrétien, il dit, mais je ne vois pas Dieu en train de créer l'homme, en train de modéler, selon la Bible, créé à partir de la poussière de la terre. Mais ici, c'est juste la transmission du souffle divin, où Dieu pointe le doigt vers Adam, vers Adam, et Eve étant sous les essais encore de Dieu, inanimé, quelque part, quelque part, là-bas, sous les essais. Vous voyez, parler de l'image de Dieu même est culturelle. Vous ne savez pas, quand on a parlé des trucs de Mahomet, les caricatures de Mahomet, vous savez que ça fait un scandale, parce qu'on ne peut pas représenter comme ça. Donc, tout est contextualisé. La culture est fondamentale dans toute approche. Aujourd'hui, les ouvertures sont là, ça nous permet de déplafonner la culture. Mais il faut être dans un contexte pour pouvoir analyser, en tout cas, les événements. Maintenant, vous avez l'image que vous connaissez, la Joconde. Vous voyez, quand moi je présente ça à Pamako pour la première fois, les gens ne savent pas ce qu'est la Joconde. C'est grave. J'ai dit c'est grave, mais ce n'est pas grave. Parce qu'à partir du moment où je vous le présente, c'est déjà bien parce que vous êtes en train de savoir ce que c'est. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la Joconde, il va dire, tout justement, c'est une belle dame. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai écrit avant ? Derrière cette image, représentant, se trouve racontée une histoire des pages les plus belles, des pages les plus glorieuses de l'histoire. C'est vrai. Pour les connaisseurs, c'est extraordinaire. Mais pour celles qui ne connaissent pas, c'est juste, voilà, une belle image de femme. L'interprétation ne peut pas aller au-delà de ça. Vous ne pouvez rien dire par rapport à ça, à part que vous avez seulement le physique, ce qui est présent, ce que vous voyez, tout simplement. La partie superficielle. En esthétique, par exemple, on parle du beau et du joli. Ce sont deux expressions, en tout cas, qui se ressemblent. Mais le beau est différent du joli. On dit que le joli est plus superficiel, mais le beau est plus profond. Le beau est superficiel, et plutôt profondement spirituel. Mais le joli est superficiel. Et donc, à l'époque, j'ai fait la comparaison entre l'épouse d'Alpha Oumar Konare, qui est une grande intellectuelle, donc j'ai dit Adamba Konare, elle est belle. Mais l'épouse d'ATT, l'ancien président Amarut Manuduré, est tout simplement jolie. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Le comparaison, elle est jolie, mais l'autre était belle, en fonction, effectivement, de leur culture. L'autre, du point de vue physique, n'est-ce pas ? C'est pas le physique de ce qui est visible, mais l'autre, du point de vue spirituel, du point de vue profond. Donc, c'est ça. Vous voyez, tout simplement jolie. Maintenant, en continuant, vous voyez, par exemple, une autre image de la joconne, mais cette fois-ci, c'est ce que Duchamp a replanté. La joconne a la moustache. Mais quelqu'un qui voit ça, c'est horrible. Il dit tout simplement, voilà, quelle femme avec des moustaches. Et il a écrit Locke. L-O-O-Q. Mais merde, pour les profanes, c'est seulement Locke. Mais pour celui qui comprend un peu le fond, qui a étudié un peu l'histoire de l'art, dans Locke, on voit L-H-O-Q. L-H-O-Q. Voilà. Excusez-moi l'esprit. C'est bon. Mais donc, vous voyez, lorsque nous ne connaissons pas, ça devient énigmatique. Il est bon de comprendre les concepts, mais de les analyser en fonction de leur origine, en fonction du milieu, en fonction de l'appartenance à la culture. C'est ça qui peut nous permettre d'analyser un objet, une image, de l'interpréter, de porter un jugement esthétique sur l'œuvre d'art. Mais là, ici, la définition des hommes, c'est l'homme Platon. Il dit, l'homme est un bipède sans plumes. C'est beau. Et c'est une très belle définition. L'homme est un bipède sans plumes. Un bipède. Quelqu'un qui marche à deux pattes, mais qui n'a pas de plumes. Mais en Grèce antique, il y avait aussi un contradicteur du Platon qui s'appelle De Laios, Diogène De Laios, alors qu'il publiquement a présenté un coq déplumé. Il dit, voilà, l'homme de Platon. Mais ça aussi, c'est un bipède sans plumes. Mais est-ce que c'est l'homme? Oui? Comment les définitions sont souvent et ne sont jamais suffisamment dites? Vous pouvez penser que c'est bien défini, mais il y a toujours des possibilités d'extension ou de lecture entre les lignes. Pour Platon, l'homme est un bipède sans plumes. C'est vrai. C'est très juste. Bien sûr. Mais quand on présente aussi un coq déplumé, il ressemble aussi à un bipède sans plumes. Mais ce n'est pas l'homme. Donc, la direction de l'homme est allée plus loin. Il faut autre chose. Il faut d'autres contextes. Voilà. Ici, voilà, c'est une sculpture d'une culture de chez nous qu'on appelle les sénoufaux. On a entendu parler des sénoufaux. C'est une ethnie du mari. Et sur la sculpture, il y avait des qualifications comme ça, des parts et d'autres de l'ombril. Quelqu'un me l'a amené pour me dire de l'interpréter. Comment l'interpréter ? Il faut aller à partir des cultures, de la source. Mais j'ai essayé de compter juste les signes qui sont là-dessus. Il y avait huit en haut et huit en bas. C'est la notion du concept qui entre en ligne de compte. La notion liée à la conscience elle-même, l'interprétation des qualifications en fonction de leur nombre et en fonction du concept lié à ce nombre dans la société de la rationnelle permanente ou sénoufaux. Faire allusion à la notion du chiffre et de la complétude sexuelle unissant avec son sein le symbole mâle et le symbole féminin. C'est l'amour d'amour. Donc, quand on prend les chiffres huit en haut et huit en bas, huit plus huit égale seize, tout simplement. Ça, c'est un concept qui est clair dans le monde entier. Mais ce seize là, si nous le prenons sur ce plan, le seize, est-ce qu'il y a la craie ? Voilà. Donc, vous voyez, il y a huit, hein ? Huit plus huit, qui nous donne seize. Ça, dans le monde entier, tout le monde sait que c'est ça, c'est un concept qui est clair. Mais dans ce cas précis, quand vous prenez le seize, alors qu'il se décline à un plus six, qui nous donne sept. Dans la culture, le sept a une signification profonde parce que le sept, c'est le trois d'abord qui appartient, qui est l'image des noms, numéro quatre, n'est-ce pas ? Pierre, qui représente la femme dans la civilisation africaine. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on pense que le chiffre qui appartient à la femme, c'est le chiffre quatre, et le chiffre qui représente l'homme, c'est le chiffre trois. Il y a des explications, mais on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans ces détails. C'est profondément anthropologique, c'est profondément culturel. Donc, ce qui veut dire que la femme devient l'expression la plus achevée de la création au sens divin du terme, en unissant en elle le symbole man et le symbole félic. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça se retrouve dans toutes nos cultures. Quand vous allez chez le Dogon et vers Badiagara, il y a un hangar qu'on appelle le Tobuna. Et cet hangar, il est comme ça. Vous voyez, il est tué comme ça. Et voilà, cet hangar est soutenu par des sculptures féminines. Par des sculptures féminines, comme des kanyatides. Vous voyez ? Mais il est interdit aux femmes de rentrer dans le Tobuna. Et pourtant, c'est l'image de la femme qui soutient le Tobuna. Ça veut dire que la femme en Afrique, quand elle est physiquement présente, elle est réveillée au second plan. Mais profondément, elle est en nous. Elle est spirituelle, elle est primordiale, elle est tout. Elle est maternelle. C'est l'expression, comme je le dis, la plus achevée de la création au sens divin du terme. Donc, dans la femme, c'est la complétude sexuelle. C'est le mot que j'utilise. Maintenant, ici, c'est ce que je disais au départ. J'ai fait un texte là, le génie des critiques d'art. Voilà. Qui est fondamental dans les appréciations des œuvres d'art africains aujourd'hui. J'espère que vous partez dans une exposition. Et vous retrouvez, par exemple, moi j'expose beaucoup mes œuvres au Centre culturel français de Bamako. Qu'on appelle aujourd'hui l'Institut français. Et vous voyez que lorsque vous arrivez, la majeure partie des visiteurs, c'est les occidentaux. Et vous voyez. Et parmi eux, il y a beaucoup de critiques d'art. Et ce sont ces critiques d'art qui sont aujourd'hui en train d'orienter l'art contemporain africain. Selon leur vision de l'art contemporain. C'est comme un occidental qui a une vision de l'Afrique. Il va en Afrique. Il se permet effectivement d'acheter tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Et il s'habille comme un africain. Il porte des colliers. Il porte des gris gris. Et lui, dans sa tête, il est habillé comme un africain. Même pour les africains, il paraît très ridicule. Voyez. Et lui, dans sa tête, il est habillé comme un africain. Et c'est cette appréciation qu'il fait aussi. Il veut faire de l'art africain. Et quand il ne retrouve pas ces images dans l'art africain, il se dit que non, ce n'est pas de l'art. On le met de côté. Mais tous les artistes africains qui vont dans cette tendance-là, qui acceptent ce que les critiques d'art occidentaux disent par rapport à l'art africain, ceux qui les acceptent se vendent aujourd'hui vraiment très cher. Et ils font partie des grands artistes africains, des artistes contemporains africains. Si vous entendez aujourd'hui, artistes contemporains africains, c'est qu'ils sont labellisés par la critique d'art occidentaux. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres talents qui sont des talents cachés, qui reflètent leur culture dans leurs œuvres. On dit, l'être social détermine la conscience sociale. Comme on dit que l'art est une forme de conscience sociale. L'art ne peut être autre chose que le résultat du milieu dans lequel l'artiste vit. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Il peut ajouter autre chose. Mais le fondement, c'est sa culture, c'est sa base. Et quand vous ratez ça, vous ne vous rappelerez absolument rien. Votre œuvre ne fera pas... Bon, il fera long feu, comme on le dit comme ça. Maintenant, c'est... Par exemple, j'ai pris une phrase de chez Guy Descartes, dans Le Fosset. Maintenant, ces critiques-là sont très habiles dans l'écriture. Ils sont très, très, très habiles. C'est des grands littéraires. Et quand ils écrivent, vous êtes enthousiasmés. C'est comme ça. Et vous lisez ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On peut le dire ensemble, si on comprend quelque chose. Observez avec quelle aisance je suis comblé le vide spatial de la métaphysique dissonante, tandis que le phénomène rythmique et plastique cherche à platoniser la recrudescence simultanée de l'archaïque système de la divine proportion. Qu'est-ce qu'on comprend dans ça? Ce sont ces images-là qu'on prend pour accompagner les œuvres d'art africains et tout le monde lui demande la beauté de la phrase. Mais en réalité, je ne comprends pas. Voilà, c'est justement ce genre de discours savant que les critiques d'art utilisent pour modifier les œuvres d'art qu'ils veulent labelliser et dont ils sont les premiers à faire la référence. C'est eux qui créent l'art africain finalement, parce que ce ne sont pas les Africains eux-mêmes. Ça devient problématique. Maintenant, nous allons arriver à un cas concret de tout ce que je viens de dire. Par exemple, moi, quand je partais à Alger, j'ai pris un cas comme ça. Je l'ai mis dans ma peau, je lui ai dit, je vais faire une conférence. Et après mon copain me dit, mais camarade, comment voulez-vous faire une conférence internationale sur une pierre ? J'ai dit, oui, ça a son sens. Et j'ai donné cette pierre-là à tout le monde. J'ai dit, mais analysez. Est-ce que vous pouvez voir vous-même qu'est-ce que c'est ? Qui peut me définir la pierre que vous voyez ? Est-ce que vous pouvez définir ? Voilà, passer et dire ce que c'est. Ça ressemble à quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Un caillou. Voilà, c'est un caillou. Un caillou. Voilà, le morceau de caillou. Voilà. Vous avez bien dit. C'est un morceau de caillou. Voilà. Voilà, c'est un exercice intéressant que vous êtes en train de faire et que nous sommes en train de faire ensemble pour découvrir le sens profond des choses en dehors de leur contexte. C'est extraordinaire. Et quand vous n'avez pas de notion par rapport à ça, vous ne pouvez rien dire. Vous ne connaissez rien de ce caillou-là que je ramasse dans la rue, que je mets dans ma poche, que je vous présente. Dites-moi ce qui c'est. Personne. Et voilà exactement ce qui se passe en Afrique, quand les critiques d'art occidentaux veulent parler de l'art africain. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Vous comprenez? Voilà. Donc, quand je projette l'image-là, voilà, c'est comme ça à peu près quelque chose de ce genre aussi. Voilà ce que j'avais amené. J'ai pris ça dans ma poche. J'ai mis dans ma poche. Je suis parti à Alger. Ça va? Vous pouvez me tourner mon caillou là? Donc, vous lisez à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça veut dire que si l'artiste africain lui-même ne donne pas des choses, des sens à son art, il est très difficile pour l'autre de le découvrir. Mais il peut juste apprécier la beauté de la chose. C'est la même chose qu'ici. Oui? On peut poser des questions maintenant ou ce sera après? Oui, d'accord. Maintenant, si moi je vous dis que c'est un morceau d'un mur. Ah oui, d'accord, ça peut être une clôture. Je ne sais pas si c'est écrit ici. Voilà, c'est juste un morceau ici. Maintenant, quand on ajoute, moi j'ajoute un petit élément. Voilà, c'est juste, comme vous lisez, ça devient juste une clôture. Dans un deuxième temps, nous apportons à notre modèle autrefois simple objet, puis ouvrage de maçonnerie, une information complémentaire, c'est un morceau de mur. Donc, cette information donne la définition suivante. Ouvrage de maçonnerie qui s'élève verticalement sur une certaine longueur et qui sert à enclosure, à séparer des espaces ou à supporter une poussée. Ça peut être un mur, ou bien un morceau d'un mur effondré. Ça veut dire une maison. Là, maintenant, au début vous avez dit que c'était un caillou. Et maintenant, on a un morceau d'un mur. Donc, il y a eu une information supplémentaire. Et en allant plus loin, je fais avancer mon image, vous arrivez à ça, un morceau du mur de Berlin. Ah, effectivement, lorsque, à Alger, j'ai fait distribuer le caillou, ils ont tous regardé, ils m'ont retourné mon caillou. Et quand on est arrivé à ça, ils m'ont dit, mes camarades, dites-nous la vérité. Est-ce que ce que vous nous avez donné, c'est exactement, est-ce que c'est effectivement un mur du morceau de Berlin ? Je dis, un morceau du mur de Berlin. Je dis oui. Ils m'ont dit, donnez encore, on va voir. Donc, ce n'est plus un simple morceau de caillou, hein. C'est devenu un caillou historique. C'est devenu un caillou qui peut nous parler de la Deuxième Guerre mondiale. C'est devenu un caillou qui parle de la séparation entre l'Est et l'Ouest, Berlin. Entre le monde occidental et le monde de l'Est, l'Europe de l'Est. La Russie et l'Allemagne et les autres pays. Donc, à partir de ce seul morceau du mur de Berlin, on peut reconstituer toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez que le morceau n'est plus un simple morceau. Mais si vous n'avez pas d'idées, si vous n'avez pas d'informations en commun, vous allez le prendre et le jeter parce que ça n'a aucun sens pour vous. Ça n'a aucun sens. Et ça, en réalité, on a un morceau. Voilà, un vrai... Ça, c'était juste pour vous montrer l'exemple. Et voilà, ici, un vrai morceau du mur de Berlin. Ça, c'est un vrai morceau du mur de Berlin. Vous voyez comment c'est bien fait. Si je vous avais montré ça, dès le départ, vous allez faire la distance. C'est très beau. Alors, c'est bien encadré. Vous allez dire, ah, donc c'est précieux, donc c'est le mur de Berlin. Vous allez dire, je suis parti à partir de là pour aboutir à ça. Donc, c'est devenu un autre contexte. Ça, un autre contenu. Voilà un peu ce qui se passe avec les œuvres d'Afrique. Vous voulez le voir ? Vous faites attention, on l'a emprunté. Voilà. Vous voulez... Ok. D'accord. On peut continuer ? Voilà. Maintenant, c'est la conclusion que j'avais dite. Et ça, on va peut-être lire avant de voir pour qu'on puisse en saisir. Il ne s'agit pas de notre point de vue de proposer une terminologie appropriée pour l'Afrique, mais plutôt de la question classique d'une réécriture de l'histoire africaine. Peu importe que les chercheurs soient d'origine africaine ou étrangère. Le problème est moins aujourd'hui un problème de préjugés ou d'idéologies qu'un problème de méthodologie qui doit être basé sur les réalités du continent et analysé à partir des acquis de la science. La solution se trouve dans l'implication dynamique des critiques d'art du continent qui auront à partager leurs expériences avec ceux du continent européen ou américain. L'avantage d'appartenir à une culture et d'être porteur de celle-ci peut permettre d'apporter à travers les cultures une vision positive beaucoup plus proche des concepts développés. Cette dynamique aura le bénéfice de proposer une autre approche de la création contemporaine en Afrique. Les critères de sélection ne doivent pas être fixés à partir des seuls référents occidentaux. La présence d'experts africains dans cette commission de sélection ne résout pas entièrement le problème car la majeure partie d'entre eux ont été formés en Europe et ont souvent épousé les mêmes valeurs d'appréciation que leurs collègues d'Europe. C'est notre cas aussi. Pourquoi les formes de conscience sociale en Afrique doivent-elles forcément refléter les catégories esthétiques occidentaux ? Vous voyez ? C'est cela. Souvent, on peut dire que non. Si les africains eux-mêmes sont des critiques d'art, ça peut marcher. Mais ce n'est pas forcément le cas. Parce que nous, nous avons tous été formés aussi en Europe, dans la culture occidentale. Vous voyez ? Donc, ça ne résout pas entièrement le problème. Il faut connaître la culture, il faut connaître, et puis savoir apprécier, avoir un jugement quand même positif sur les choses. Parce qu'un jugement peut aller nous par une autre en fonction de notre appartenance à telle ou telle culture. C'est vraiment la fin, mais je voudrais juste vous faire une introduction à un projet d'exposition, alors que je prépare aujourd'hui sur la vie du musicien malien Salif Keïta. Vous avez entendu parler du musicien Salif Keïta ? Moi, je connais. Vous le connaissez ? Il est Albinos. Il est du Mali. Il a longtemps séjourné à Paris. Actuellement, il vit à Manco. Donc, je prépare cette exposition depuis quelques années déjà. Et ici, il y a une œuvre qu'on appelle, voilà, pas de couronne d'épines. Il porte une croix. Vous voyez, comme Jésus qui porte sa croix vers Golgotha pour la crucifixion. Mais, sur l'œuvre de Jésus-Christ, on voit la couronne d'épines. Parce qu'il aurait dit qu'il était le roi des Juifs. Et pour cela, on lui a mis une couronne d'épines. Et il y avait du sang qui coulait sur le visage. Mais ici, je me prépare Salif Keïta sans la couronne d'épines. Voilà, c'est pour ça que je disais, sans la couronne d'épines. Et comme vous lisez le texte, effectivement, il est assez intéressant. C'était un chanteur, il est Albinos. Depuis l'enfance, il a subi une exclusion d'après lui, de la part de ses parents. Parce qu'il était né Albinos, il a souffert dans son âme, dans sa chair. Ça, c'est une image. Ici, j'ai appelé ça la réminiscence du sacrifice. Vous voyez, il est crucifié et en même temps, il est présent sur le lieu d'Arsène. Voilà, donc ici, c'est comme quelqu'un qui assiste à sa propre crucifixion. Ou bien quelqu'un qui assiste à ses propres funérailles. Voilà, la réminiscence du sacrifice parce qu'il se souvient qu'en tant qu'Albinos, il devrait être sacrifié depuis l'enfance. Il ne devrait plus vivre aujourd'hui. Donc, il se souvient de ça. Donc, voilà un peu le parallèle que je fais. Ici, c'est la résurrection. Je le prends ici. Ressuscité. Il est là encore dans son linceau. J'ai une quarantaine d'œuvres comme ça, qui vont être exposés soit au milieu de l'Arsène du Mali, ou également, ou à l'Institut français. Alors, il y a quatre mois, cinq mois, j'ai exposé avec un ami éthiopien, qui était venu d'Ethiopie, le directeur du Centre culturel à l'époque, le commissaire. Et il s'est trouvé que lui et moi, nous avons étudié assez peu d'un groupe ensemble à l'Académie de Bonda. Et depuis les années 80, nous avions beaucoup de choses, de similitudes que nous avons présentées au Centre culturel. C'était vraiment très pathétique. Alors donc, je crois que c'est la fin. Et je vous remercie aujourd'hui de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.